Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour parcourir une ligne très mythique de la SNCF, la ligne de la Maurienne. Cette ligne se trouve en région Rhône-Alpes et part de culose pour se diriger vers Modane via Aix-les-Bains et Chambéry, puis la ligne continue vers la frontière franco-italienne. De culose à Modane, cette ligne est électrifiée en 1500 volts courant continu et de Modane à la frontière, elle est électrifiée par le standard italien 3000 volts courant continu. La ligne fait 135 km de long et est équipée du système de signalisation BAL, bloc automatique lumineux. La ligne est réputée pour ses pentes assez rudes, pouvant atteindre 30 pour 1000 à certains endroits. Le trafic voyageur de cette ligne est composé de TGV reliant chaque jour l'Italie et la Savoie à la capitale, mais aussi par des trains de la compagnie ferroviaire TELO, avec une relation de nuit Paris-Milan-Venise et aussi avec une relation de jour Milan-Nice-Marseille. Et la ligne est aussi desservée par des trains express régionaux. A noter que la ligne voit passer beaucoup de trains de fret en provenance et à destination de l'Italie. Le trafic TER de cette ligne est assuré par des AGC, des automotrices de type Z2, mais aussi par des rames tractées comme des voitures corail, tractées à l'époque par les prestigieuses CC6500 qui ont roulé sur la Maurienne, aujourd'hui remplacées par les BB25200 et 500 et des BB22200. Sans oublier que nous pouvons apercevoir des BB26000 tractant ou des trains de fret ou des trains de la compagnie ferroviaire TELO. Cette ligne de montagne permet de se diriger en Italie par le tunnel ferroviaire du Fréjus, long d'environ 14 km. A savoir que 7 km de ce tunnel se trouve en France. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la CC6541 assurant un TVA 883-309 au départ de Chambéry-Chalaiso pour se rendre à Modane. Nous tracterons une légère rame composée de 4 voitures corail, 1ère et 2ème classe. Le trajet dure environ 1h20, je raccourcirai comme d'habitude la vidéo et je vous souhaite un agréable voyage. Bienvenue en gare de Chambéry-Chalaiso. Cette gare se trouve au km 136-600 de la ligne de la Maurienne. C'est aussi le terminus de la ligne de Saint-André-le-Gaz à Chambéry, exactement au km 136-300 de la ligne. Nous pouvons apercevoir l'Y7302 manœuvrant une rame de voitures corail qui se dirige vers les quais. C'est exactement cette rame que nous tracterons par la suite jusqu'à Modane. C'est exactement cette rame que nous trouvons à la ligne de 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 la ligne. Maintenant, je vous propose de nous diriger vers la rotonde de Chambéry pour mettre en service notre locomotive et nous diriger vers la gare. Construite entre 1906 et 1910, la rotonde de Chambéry est, de par ses dimensions, la plus grande rotonde jamais construite en France. Et par ailleurs la seule a demeuré aujourd'hui entièrement fermée du fait de sa charpente métallique couvrant le bâtiment à 360 degrés ainsi que de sa coupole centrale. Ce monument fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1984 et est labellisé patrimoine du XXe siècle depuis 2005. Et nous voici dans la rotonde de Chambéry où je vais vous présenter la locomotive qui va nous suivre pendant ce trajet. Il s'agit de la très belle CC61541 en livret morienne. Livret morienne étant cette livret verte avec des bandes blanches que je trouve très très belles. Nous voici à présent dans la cabine de conduite de cette CC61541, donc une cabine de CC61500 des années 80. Je vais procéder à la mise en service, c'est parti. Nous allons lever le pantographe. Les ventilos se mettent en marche. Je vais placer l'inverseur sur avant. Je vais maintenant desserrer les freins. Et nous allons partir. Et voici notre très belle locomotive qui quitte le dépôt. Habitasse très réduite, évidemment. Et là voilà, qui quitte la rotonde. Donc notre locomotive passe par le grand dépôt de Chambéry avant de rejoindre les quais. Et à vitesse de chambéry avant de rejoindre les quais. réduite, je me dirige vers la voiture en tête de la rame pour commencer notre couplage. Je vais désormais vous présenter le pupitre de conduite de cette C66500, donc on commence tout de suite. Au milieu de ce pupitre, nous pouvons apercevoir le cercle de traction qui permet de tractionner la locomotive. En haut de ce cercle, nous avons les afficheurs de tension qui permettent d'afficher la tension dans la caténaire et dans les moteurs. A gauche de ces afficheurs de tension, nous pouvons voir l'indicateur auxiliaire qui affiche l'état général du train par l'intermédiaire de pictogrammes. Encore à gauche, nous avons le boîtier KVB, le fameux boîtier KVB, du contrôle de vitesse par valise. En dessous, nous avons les indicateurs de pression dans les conduites d'air qui sont sous la forme de manomètre. Et encore en dessous, nous avons tout ce qui est la partie frein avec la clé de frein et quelques boutons secondaires qui permettent de gérer les freins. On ne le voit pas complètement, mais on peut apercevoir la boîte à levier de cette locomotive qui permet de gérer différents paramètres de la locomotive comme les éclairages, d'effectuer des essais de veille automatique et j'en passe. Sur la partie droite, nous pouvons apercevoir quelques petits boutons qui permettent de gérer plus confondément la locomotive mais je ne m'y attarde pas dessus. En haut de scène, nous pouvons apercevoir le fameux indicateur de vitesse TACRO que vous avez déjà vu dans d'autres trains de la SNCF. Et à gauche de cet indicateur TACRO, nous pouvons apercevoir un indicateur qui annonce le nombre de crans passés. Ça permet au conducteur, lorsqu'il a des trains lourds derrière, ce qui est le cas souvent pour les CC6500, ça l'aide à faire partir le train sans qu'il y ait de patinage. Et c'est à quelques minutes du départ que j'aperçois au loin, l'arrivée du TGV 92-48 Milano-Centrale, Paris-Gare de Lyon. Ce train desserre la gare de Chambéry et s'y arrête pour 3 minutes. Le coup de départ est donné, je desserre complètement les freins et je commence à basculer les premiers crans de traction. A la sortie de la gare, sur notre droite, nous pouvons apercevoir le poste d'aiguillasse de la zone de Chambéry. Il s'agit d'un PRS, d'un poste tourulé à transit souple. Dès le franchissement du prochain TIV, tableau indicateur de vitesse, notre vitesse sera limitée à 140 km heure. Je passe les crans de traction et j'accélère. de la zone de Chambéry et de la zone de Chambéry et de la zone de Chambéry. Au kilomètre 141, nouvelle limitation à 160 km heure. Je continue à accélérer. Et c'est ainsi que notre train passe à pleine vitesse au kilomètre 147 500 à l'ancienne gare de Chignan-les-Marches. Cette gare était composée d'une ancienne halle marchandises témoignant de l'activité qu'elle avait à l'époque. En voici quelques photos. Je me mets déjà à freiner car nous allons arriver à notre prochain arrêt, la gare de mont Mélian. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous entrons en gare à environ 40 km heure et nous pouvons apercevoir que deux voies se dégagent des nôtres. 2 voies se dégagent des nôtres. C'est bien sûr qu'il y a une bifurcation. La gare de mont Mélian se trouve au kilomètre 150-900 de ligne de la Morienne. Cependant, elle se situe aussi au kilomètre 50 de la ligne de Grenoble à mont Mélian. La bifurcation est de telle que les voies de gauche se dirigent vers Modane et les voies de droite se dirigent vers Grenoble. L'altitude de la gare est de 286 mètres. La ligne de Grenoble à mont Mélian est une ligne électrifiée à double voie qui relie Grenoble, la préfecture de l'Isère qui est située sur la ligne de Lyon à Marseille via Grenoble à mont Mélian dans la Savoie qui est située sur la ligne de la Morienne. Cette ligne permet, avec la ligne de Valence à Moiran, les échanges entre les Alpes du Nord et le bassin méditerranéen. Cet ensemble est parfois appelé Sillon Alpin Sud. Un projet d'électrification en 1500 volts courant continu avait été élaboré par le PLM dans l'entre-deux-guerres, mais ce projet se heurta au problème de captage de courant de la motrice et s'arrêta là. La voie est libre pour notre train. Attention au départ. Et d'ailleurs, nous pouvons voir que la gare possédait quelques voies de stockage de marchandises sur notre droite. La pancarte LM indique la limite à ne pas dépasser pour les manœuvres faites dans la zone de Montmélian. Et maintenant, je vous propose de parler quelques instants de la belle carrière des CC6500. Les CC6500 sont des locomotives électriques de la SNCF. Elles ont été produites par l'entreprise ferroviaire Alstom. Ces locomotives fonctionnent en 1500 volts courant continu et c'est les plus puissantes de leur époque en ce type de courant. Elles sont aptes à rouler à 200 km heure lors de leur mise en service. Cependant, un rapport d'engrenage les rendra plus tard aptes à rouler à 240 km heure, vitesse qui ne sera jamais atteinte en service commercial. Ces locomotives sont surnommées comme beaucoup d'autres, les NECC, à cause de leur forme très particulière. Leur design a été imaginé par le designer Paul Arzins. Personnellement, c'est le design préféré que j'ai pour des locomotives. Les CC6500 ont commencé leur prestigieuse carrière en tractant les plus grands trains français. Parmi eux, on peut citer bien sûr le train Europe Express, le Mistral ou encore le Capitole. Leur grande puissance leur a permis d'ailleurs d'être rapidement à la tête des plus grands trains de fret. Les CC6500 assurèrent un service difficile dans la ligne de la Maurienne, aussi bien pour le service voyageur que pour le fret. Progressivement, elles sont rassemblées au dépôt de Vénitieux, laissant place derrière elles les grands trains tractés à 200 km heure par les nouvelles BB26000. A partir de là, leur activité est plus centrée sur le fret, surtout d'ailleurs sur la ligne de la Maurienne. En début 2007, seuls 4 CC6500 étaient en service. Puis la SNCF décida de stopper leur service fin juin. Un barreau d'honneur fut organisé par la SNCF le 12 et 13 mai pour leur rendre hommage avec un aller-retour entre Lyon et Paris assuré par la CC6575. Mais retrouvons notre CC6541 car nous allons déjà arriver à notre prochain arrêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et nous entrons en gare de notre prochain arrêt qui est la gare de Saint-Pierre-d'Albigny. Donc là, je me mets à serrer complètement les freins et nous entrons en gare. Située au kilomètre 162 de la ligne de la Maurienne. La gare de Saint-Pierre-d'Albigny se trouve à 294 mètres d'altitude. Elle est en plus de ça, le point de départ de la ligne de Saint-Pierre-d'Albigny à Bourg-Saint-Maurice. Cette petite ligne porte d'ailleurs un surnom, la ligne de la Tarentaise. Mais je ne vais pas m'y attarder dessus. Je vous laisse quelques photos, puis on peut reprendre notre train. Et notre train repart. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et au kilomètre 165, nous pourrons apercevoir la bifurcation de Saint-Pierre-d'Albigny qui permet de se rendre vers Bourg-Saint-Maurice. Cependant, on va se mettre déjà à freiner car nous allons arriver en gare de Chamousset. . . . . Sous-titrage FR ? On s'arrête quelques instants puis attention au départ. Quelques instants plus tard, notre train repart. On s'arrête quelques instants. On s'arrête quelques instants. Sur notre gauche, nous pourrons apercevoir des voies de stockage de l'AFA, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Prochain arrêt, gare de Hegebel. Je me mets donc à freiner. Notre train passe d'ailleurs sous un pont de l'autoroute alpine de la Maurienne, la A43. Cette autoroute d'ailleurs suit à peu près le même trajet que la ligne ferroviaire. Et juste là, nous arrivons à Hegebel. Nous pouvons d'ailleurs voir un ancien hangar de locomotive. Nous voici à quai en gare de Hegebel. La gare se trouve à 323 mètres d'altitude et est située au kilomètre 175 de la ligne. Je desserre les freins et nous repartons de Hegebel. Je vous laisse une petite vue extérieure pour admirer le départ de notre train. Et le prochain arrêt sera la gare de Épierre-Saint-Léger. Et le prochain arrêt sera la gare de l'autoroute. Et le prochain arrêt sera la gare de l'autoroute. Notre train passe sur le premier pont de la ligne à passer sous l'Arc. L'Arc est une rivière s'écoulant tout au long de la vallée de la Maurienne. C'est un influent de l'Isère, lui-même influent du Rhône. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot Arc viendrait de Arre qui signifierait vallée en forme de plaine. Comme vous pouvez le voir, cette vallée est entourée de roches et de pierres. Et nous approchons de la gare de Épierre-Saint-Léger. Épierre-Saint-Léger. Sincronique. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'à l'entrée de la gare, il y a un embranchement industriel qui vient tout simplement se joindre à la ligne principale. Nous nous trouvons désormais à 370 mètres d'altitude. Et à l'entrée en gare, nous nous trouvons au kilomètre 186 de la ligne. On s'arrête en bout de quai. Et voilà. Et d'ailleurs, sur le côté gauche de la gare, vous pouvez apercevoir une halle marchandise. A noter que la gare de Épierre-Saint-Léger est aussi une gare frette et que la halle marchandise est toujours ouverte pour des trains massifs et pour des wagons isolés pour certains clients. Je règle vite fait la traction, je passe les premiers crans et notre train repart. Et notre train quitte la gare de Épierre-Saint-Léger. C'est parti. A gauche, on peut voir une voie de manœuvre pour du fret. Je passe un peu et nous sommes toujours limités à 130. Et nous rebasculons sur du deux voies. Petite vue extérieure. Et nous pourrons voir passer sur la ligne le TR, le T. Et nous pourrons voir passer sur la ligne le TER numéro 17926 sur une relation Modane-Lyon-Pardieu. En tête de ce train, nous pouvons voir une voiture corail réversible. Et en queue du train, celle, la locomotive qui tracte, est une BB22-200 en livrée béton. Cependant, nous allons bientôt arriver au kilomètre 198 en gare de Saint-Avres-la-Chambre, notre prochain arrêt. Je mets les freins et nous arrivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la gauche, on peut voir un complexe industriel, dont les marchandises sont livrées par du fret ferroviaire. Ce service fret est toujours ouvert dans cette gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la sortie de la gare, nous verrons d'ailleurs le faisceau de Saint-Avres-la-Chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons bizarrement voir une voie qui se dévie de la ligne principale et qui tourne à gauche. L'évitement de Pont-à-Maffray est une déviation ferroviaire qui fut créée et mise en service en 1965. Cet évitement à voie unique et électrifié fait environ 2 km de longueur et servait de contournement lorsque la rivière de l'Arc ou le torrent de la Ravoir était encrue. L'évitement est resté en service pendant une quarantaine d'années jusqu'en 2012. Cet évitement se détompe de la ligne de la Maurienne au kilomètre 202 et la rejoint au kilomètre 204. Sur cet évitement, un pont-le-vent est présent permettant de franchir le torrent de la Ravoir lorsque les crues sont très fortes. Et au kilomètre 203 de la ligne, nous pouvons apercevoir l'ancien arrêt de la gare de Pont-à-Maffray. Cette gare d'ailleurs se trouve à une altitude de 498 mètres. Nous approchons déjà de l'avant-dernière gare de ce trajet. Il s'agit de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous pouvez voir d'ailleurs que nous passons encore une fois sous l'autoroute de la A43, l'autoroute alpine. Et juste après, nous passons sur l'arc. Cependant, je me mets à freiner car nous entrons en gare. ... ... ... ... ... ... ... C'est une gare de frette qui est exploitée par des trains massifs et des wagons isolés. ... 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 Sous-titrage ST' 501 La gare de Saint-Michel-Valoir se trouve à une altitude de 711 m. Elle est située au kilomètre 220-300 de la ligne de la Maurienne et elle est desservie par des trains TER et par des trains de marchandises. La gare possédait une ancienne grande halle marchandises mais elle est aujourd'hui désaffectée. Cependant, nous pouvons toujours l'observer lorsque nous sommes dans la gare. Ce que j'aime beaucoup avec cette gare, c'est que les quais donnent directement sur l'arc. Ce qui donne des vues magnifiques sur la rivière qui s'écoule au pied des quais. Mais maintenant, il est temps de partir pour notre prochain arrêt, le terminus de ce train, la gare de Modane. La gare de Modane Et à la sortie de la gare, nous pouvons encore une fois voir que nous passons sous la A43. Puis notre train continue son chemin. Kilomètre 221-500, nous passons à gauche de la sous-station de Saint-Michel-de-Maurienne. Merci. 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 Kilomètre 223, nous passons dans le tunnel des Sœurs de Lettes. Notre vitesse est limitée à 115 km heure. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et kilomètre 227, on repasse sous la A43. Et notre train va enchaîner les petits tunnels, tout en ondulant au pied des montagnes. Toujours à droite de l'arc qui suit la ligne. Je dois vous avouer d'ailleurs que dans la réalité, c'est très joli comme vue. Nous allons arriver au kilomètre 234, kilomètre où commence le tunnel des épines blanches. Ce tunnel d'une longueur de 236 mètres précède la gare de Modane et son triage. Je me mets donc à freiner un petit peu car la prochaine limitation sera de 30 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à la sortie du tunnel, notre train passe à droite du premier poste d'aiguillage du faisceau de Modane. Nous passons à droite d'une BB36000 en attente de son convoi pour se rendre en Italie. Nous pouvons voir aussi une BB22200 en livrée Infra. Et nous arrivons à Modane, terminus de ce trajet. Une petite vue du dépôt où est stocké pas mal de locomotives comme des BB22200 ou encore beaucoup de BB36000. Et notre train entre en gare. Je me mets à freiner. Et on peut voir que notre train s'arrête à côté d'une locomotives italienne. Il s'agit de la FS D445-1100. Et nous voilà à quai. Tous les voyageurs descendent des voitures. Je mets les rouges à l'avant. Voilà. Un autre conducteur prendra en charge la CC6541 pour la faire passer de l'autre côté de la rame et repartir après vers Chambéry. Cependant, nous pourrons voir que notre train est en correspondance avec le TGV à destination de Paris. Et je vous propose de nous quitter sur le départ de ce train. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Et à la prochaine sur les rails de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501